On en parlait tout à l'heure. Jean-Pascal dit rien, il est sérieux comme tout. Non, j'écoute beaucoup, moi j'ai lu le livre, Mario me l'a donné quand on s'est lu il y a quelques temps, ça m'a beaucoup touché, j'aime beaucoup écouter, c'est touchant, c'est vrai ce qu'il dit, et c'est comme ça je connais Mario, donc voilà, je sais des fois écouter et pas dire de bêtises. Évidemment, allez l'Astaraka, on va en reparler, on va prendre de vos nouvelles, qu'est-ce que vous êtes devenus depuis, alors on vous a vu, on vous a vu depuis 20 ans d'Astaraka, écoutez, c'était ça. Plus gros tube de l'Astaraka, à ce jour, 3 millions et demi d'albums. Plus de 2 millions de singles, ça fait plus de 5 millions de disques. Ça n'existe plus. La Staraka, ils l'ont vécu, moi je l'ai couverte. Ah c'est génial comme journaliste, et moi comme téléspectatrice, j'ai adoré franchement. Tu t'es régalé ? Ah mais grave, j'adorais l'Astaraka, c'était génial, enfin bon, c'était nouveau. Et notre réalisateur aujourd'hui a réalisé des missions, c'est incroyable, a réalisé des missions autour de l'Astaraka. Une petite anecdote, je vais dédicacer mon livre dans une librairie la semaine dernière, et il y a une dame qui vient me voir, qui me disait, mon père pour me punir, me disait, je te priverai de Staraka, si tu ne sais pas tes mots. Non mais c'était un carton, je sais combien ça faisait en audience à l'Astaraka à l'époque ? Oh là ! Entre 9 et 12 millions. Oui, exactement, la moyenne des millions. Et une pointe à 13 millions. Là où, c'est énorme. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé, forcément. La finale fait encore partie des top 3 records, je crois, des audiences de TF. Non mais c'est incroyable. Mario, comment tu te retrouves à l'Astaraka, Jean-Pascal, on va lui demander aussi ? Alors, mais franchement, j'ai vu ce spot pub à la télé, j'ai envoyé un message vocal, je crois, sur un répondeur, tout simplement. Et ça a marché, c'est énorme. Puis on m'a demandé une cassée de vidéos, VHS, de me filmer. Et puis, d'audition en audition, je suis tombé, voilà, je suis arrivé dans les... Je ne sais pas, il y avait 50 000 personnes à la fin. Oui, 50, on a fini à 100 sur le plateau, puis 50, 25, et puis 16. Enfin, quand j'en parle aujourd'hui encore, je me dis, c'est assez incroyable. C'était la chance de ma vie, je l'avoue, aujourd'hui, moi, j'avais la vie avant l'Astaraka qui fait ma vie aujourd'hui. Et Jean-Pascal ? Ah, moi, pour ma part, moi, c'est un sketch. Moi, je suis encore à part, puisque c'est un casting sauvage, on m'a dit bonjour, est-ce que tu veux chanter ? J'ai dit non, je me suis retrouvé là, voilà, pour l'affaire très courte. On m'a dit, vas-y, je venais de faire mes études, j'avais loupé mon BTS, j'étais pompier en plage, et puis j'ai dit, bon, je vais profiter encore 15 jours avant d'entrer dans le monde du travail. Oui, oui, c'est ça. Et je ne suis jamais rentré dans le monde du travail. Et d'ailleurs, une autre anecdote, parce que ça a parlé en coulisses de nous pendant les auditions, il y avait Pascal Nègre. Regardez comme vous étiez mignon à l'époque. À l'époque ? J'adore, mais vous êtes toujours. Mais c'est pas pour nous, on le disait tout à l'heure, mais franchement, on n'a pas trop mal vieillie. Non, non, mais pas du tout. Ah ben non, mais on vous reconnaît bien, vous étiez bien. J'ai moins de cheveux, mais c'est mieux pour moi. Et Mario, depuis la musique ? La musique, j'ai arrêté juste après le décès de mon papa, voilà, en 2010. Et puis, j'ai fait, j'ai investi dans les affaires. Et aujourd'hui, j'ai deux entreprises qui fonctionnent très bien. Et avec réflexion, aujourd'hui, j'ai bien fait d'arrêter à cette époque-là. Il y avait la crise du disque. Le disque marchait moins bien, les spectacles remplisent des pas. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait mon livre. Et je pense que je vais refaire un album pour me faire plaisir. Ah, la musique est de retour, parce que c'était pas mal avec Jennifer à l'époque. Très émue. Elle pleure, Jennifer. Ça fait 22 ans pile-poil, là. 22 ans pile-poil. Et c'était un des plus beaux moments pour moi de l'émission. Il se t'a dit 22 ans qu'elle pleure ? Non, pas 22 ans qu'elle pleure, Isabelle. 22 ans, l'image. Non, non, mais c'était un moment magique. C'était la finale garçon. C'est là où elle t'avait promis la Ferrari. Ça fait 22 ans que tu l'attends. Elle t'avait promis la Ferrari, là. Il faut expliquer à ceux qui nous regardent et qui n'étaient pas là il y a 20 ans. Il faut le dire, il y a prescription. Mais fie-toi, si tu commences... Elle avait dit, si je gagne, je t'achèterai une Ferrari. Mario adore ses voitures. Et il ne l'a toujours pas eue. Ah oui, d'accord. Ferrerie rouge, comme votre leste. Alors que moi, je t'avais fait une promesse à Noël. Tu te rappelles, j'avais perdu un pari ? Et il m'a offert une belle montre. Qu'il a offert à son fils. Exactement. Si, si, je ne dirai pas la marque. C'est une belle montre de marque. Et je te rappelle, je lui ai dit, c'est mon fils, mon grand garçon qui l'a aujourd'hui. Et Jennifer, vous avez encore des contacts, Jean-Pascal ? Avec vous ? On s'est vus aux 20 ans. On s'est vus aux 20 ans de la... Vite fait aux 20 ans. De loin aux 20 ans. Ils se sont vus de dos. Elle n'a pas été très chaleureuse avec vous ? On s'est vite vus. Ok. Ça veut dire quoi, ça ? C'était une super aventure, la Star Trek. Oui. Non, mais vous m'envoyez un peu les uns et les autres. Non, après, oui, on... On se revoit, Patrice, Karine, Karine aussi. Moi, effectivement, je suis resté le plus proche avec Karine et JP, on va dire. Oui, nous, on s'est encore vus il y a un mois et demi. Et puis d'autres personnes, d'autres éditions, Star Trek. Mais c'est une vraie... Star Trek, l'avantage, c'est que c'est une vraie aventure où se créent des vraies amitiés. Oui. Voilà. Mario, on s'est foutu sur la gueule au château, c'est pas pour autant qu'on n'a pas été amis. Je suis témoin. Ah oui, c'est vrai. Et on s'appelle toutes les semaines pour dire même trois bêtises, même Karine en anus. Donc, c'était pas du... C'était pas faux, quoi. C'était pas fake. Voilà. Mais vous savez, quand les gens se disputent, quand les gens sont chauds comme ça, c'est quelque part, ils s'aiment. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et lui, il passait pour le sage et toi, un peu le bâton merdeux. Moi, je suis un bâton merdeux. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça, moi. C'est mignon. Il y a un téléphone. Il ne voulait pas le dire. Ah oui, ah ! Alors, Mario, on dit la vérité sur l'histoire du téléphone. Jean-Pascal raconte. Le téléphone étant interdit au château, nous avions tous une minute de téléphone. Moi, avec mon grand cœur, Jessica, qui était assez triste, je lui donnais ma minute régulièrement. Et Mario, on le voyait jamais, on ne téléphonerait jamais. Allô, ça va, les résultats sportifs ? Il avait tout ? Non. Il n'a jamais partagé, il n'a pas de crédit. Lui, il donnait cinq minutes en espérant rentabiliser après. Ça, ça peut être un investissement. Bah oui, alors, c'était bien. C'est vrai, Mario ? Oui, mais bon. Donc, il y a un téléphone. Alors, ça, il y a 20 ans, c'est pas grave. C'était génial. Bah oui, c'est rigolo. De toute façon, toutes les conneries, on les a faites avec Jean-Pascal. Si vous saviez. Les listes de courses, les déguisements, les... Enfin, on ne peut pas le dire, mais... Petite anecdote, c'était l'anniversaire de Mario. Ils nous ont fait venir des petites danseuses assez sympas. L'alcool était autorisé. Ils ont fait évacuer le château. Non. Ah oui, bien sûr, Alexia. Vous coupez, sortez les filles. On a dit, alors, on va profiter un peu. Non, mais c'est vrai. Les caméras. Ils sont en train de me... C'était super, c'était une soirée. Ah bon, c'est vrai ? Une soirée en boîte. Non. C'est là où ils ont... Les jeunes filles étaient sympathiques et accueillantes. Très fraîches. Et comme nous, nous étions enfermés depuis quelques semaines. Non, bien sûr. Non, mais vous êtes... Et c'est là où Alexia a dit, bon, on va recadrer les choses. C'est une école, parce qu'on avait de quoi faire la fête, un peu. Oui, oui, bien sûr. Eh bien, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'alcool, plus de soirée, et tout. C'est là où on a commencé à se dire, ça va être un peu long, peut-être. Et ça a été long, finalement. Non, mais aujourd'hui, impossible, un truc pareil. Impossible. On dit tout de suite, hein. D'ailleurs, je regrette un peu ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, tout est impossible. C'est dommage, parce qu'il y a quand même... Je trouve qu'il faut trouver une mesure équilibrée. Mais une mesure sur quoi ? Sur plein de choses, sur la rigolade, sur l'humour qu'on avait, sur... La liberté, tout simplement. La liberté, parce qu'on n'était pas méchants. On se parlait tout à fait comme on se parle, comme ça, en train de boire un coup autour d'une table. Aujourd'hui, on aurait... Enfin, moi, aujourd'hui, je serais incapable de participer à ce genre d'émission. C'est compliqué. Il y aurait des bips partout. Ah oui ? Avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas à l'époque. Les réseaux sociaux, et puis aujourd'hui, on est quand même un peu bridés, quand même. Oui. On le sent. On a perdu, c'est naturel. Bon, et quand on sort de la Starac et qu'il y a 13 millions de téléspectateurs tous les soirs qui vous adorent, qui vous kiffent, on ne prend pas un peu le boulard en sortant ? Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué ? Si, je l'avoue, moi, on pète un peu les plombs, gentiment, gentiment. Mais on avait des gardes du corps en permanence pendant 2 ou 3 ou 4 ans, pour certains. On chantait tous les soirs au Zénith. Deux fois à Bercy, trois fois à l'Olympia. Enfin, on vit comme des rock stars. Et on n'est pas préparé à ça, surtout. Et on n'est pas préparé à ça. Vous étiez jeune, aucune distance par rapport à la célébrité, à l'argent qui arrive comme ça. Moi, je le dis toujours, moi, j'ai tout cramé. T'as tout cramé ? Mets tout ! Tu arrives à Paris, t'as 23 ans. Mets tout ! Très vite, on a envoyé. Mais les voitures, tu vas t'acheter des montres de luxe. Parce qu'à la télé, je les voyais tous avec des jolies montres. Je me t'en veux une aussi. Ça va très vite. Mais quand tu es jeune comme ça, tu ne penses pas à investir. On voulait faire comme les vrais rock stars. Donc, on allait à la montagne où il faut aller, on allait sur la côte d'Azur. Et ça a duré un an ? Non, ça a duré combien de temps ? Oui, à peu près. Ça a duré quelques années. Ouais, mais le haut du haut, ouais, le haut du haut de 3 ans. Mais footballeur, footballeur. Ah ouais, footballeur. Et après, pardon. Très bien. Après, il a eu l'intelligence d'accepter la proposition de TF1 de devenir comédien dans la section de recherche. Et là, il a fait ses classes. Et un jour, je l'ai appelé pour lui dire, Jean-Pascal, on ne se connaît pas bien, mais il peut te dire que si tu continues, tu vas être un formidable comédien. Ah ouais ? Non, non, mais c'est vrai, exact, dans la section de recherche. Non, je veux juste savoir l'argent, combien ? On peut le dire, 20 ans. Moi, franchement, je le dis toujours, moi, je crois que j'ai pris 300 000. Je n'ai pas gagné beaucoup, même malgré que j'ai dû prendre 300 000 balles. Mais il faut enlever les impôts. Donc, c'est une belle somme. Et tu enlèves la moitié. Ça va très vite. 300 000. Une voiture, un truc, ouais. Combien ? 150 000 euros ? Ouais, 180 000 euros net. C'est sûr que vous allez acheter les robes, les Ferrari et les bons salis. Tu vas acheter un sac chez Laurent Bouzzi, le LV, là, c'est super, pour ne pas dire le nom. Voilà, mais tu vis, et puis tu fais plaisir aux copains. Non, mais surtout, on faisait plaisir aux copains, parce que, c'est vrai, en tout cas, pour ma part, on avait toujours plein de monde autour de nous. Des amis, des fausses amis, etc. Surtout des fausses amis, non ? Des fausses copines, des fausses copines. Ouais, c'est ça. On n'en a plus, aujourd'hui. On n'en a plus, c'est ça ? J'ai aimé bien de payer le champagne et de m'arrêter au voiturier et de lui donner 3 billets au lieu d'un, tu vois ? C'est vrai, non, ouais. On a fait plaisir, au moins, on a rendu des gens heureux. Oui, ah non, mais ça, c'est génial. En plus de nous. Bravo, bravo. Et ça, c'était super. Et la famille, elle ne vous disait pas, et les gars, doucement, là, acheter un petit... À l'époque, on était célibataire. Un studio, c'est pas... Oui, mais les parents, moi, mon père. Les parents, ouais. Si, si, ma mère, quand je lui ai dit ce que j'ai dépensé à Courchevel, 6 jours avec 2 de mes amis, j'ai eu honte. Elle est trop mignonne, la station de Gourette. J'adore Gourette magnifique. J'adore Gourette. Voilà, mais Gourette, trop mignon. Oui. Non, voilà, après, on perd un peu la réalité. Et quand il n'y a plus d'argent, il se passe quoi ? On va travailler. C'est autre chose, tu brosses. Ouais, on a fait des trucs. Parce qu'en fait, on ne bossait pas, finalement. Ben oui. Ça tombait, c'était cool. Puis ça s'est un peu arrêté. Après, on a bossé. Toi, t'as continué certains trucs. Moi, j'ai fait de la fiction. J'ai fait de l'animation. Je veux dire, la suite doit être rude. Parce que quand on passe de la Ferrari, pardon, on a parlé de ça, ou de Lamborghini, ou je sais pas, Aston Martin, pour citer plusieurs marques. On a eu de la chance, Jean-Pascal et moi, on a quand même de la chance parmi d'autres candidats qui sortaient et qui, eux, se retrouvaient vraiment tout sur la la rue. Ça, c'est très compliqué. Nous, on a eu de la chance. J'avais un contrat universal pendant plusieurs années. J'ai vécu de la musique, moi, pendant 10 ans, après la Starac. Et j'ai décidé d'arrêter. Aujourd'hui, on en a de notre promo, dont on ne dira pas le nom, ils sont très loin. Ils ont été, psychologiquement, ils sont foutus. Ils croient encore à ce rêve et leur vie est foutue. C'est ça qui est. Donc, il faut en fait, il faut profiter sans s'y accrocher. Et puis, quand ça s'arrête, on fait autre chose. Moi, j'ai fait de la télé. La télé n'a pas été. J'ai travaillé dans un resto. Maintenant, je fais partie de l'équipe ici. Je suis le plus heureux du monde. Cyril est génial. L'équipe est top. La vie va bien. Et on a un monde santé. On a des trois enfants chaque heure. C'est-à-dire que si vous ne vous donnez pas les moyens et que si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de miracle. Mais alors, vous êtes allé rencontrer les candidats, justement, puisque l'Astarac, ça reprend en novembre. C'est ça ? Le 4 novembre. Voilà, le 4 novembre. Vous avez rencontré ces candidats-là, ces petits jeunes. Vous y êtes allés. On y était l'année dernière. On a été au château l'année dernière. Vous étiez au château. Ils vous posent ce genre de questions ? Ou pas du tout ? Comment on gère quand on sort ? Est-ce que vous donnez des conseils ? Attention à bien gérer. En fait, on n'a même plus trop de conseils à donner parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux... C'est génial d'en voir le château. Elle est géniale. C'était l'année dernière, ça. C'était l'année dernière. D'ailleurs, on peut le dire, on est fiers d'avoir été les seuls à aller au château l'année dernière. Oui, bien sûr. Puisqu'après, ils ont arrêté parce qu'apparemment, on a dit trop de condamnements. Ah bon ? Et je ne sais pas. C'est ce qui paraît. Mais c'était génial. Non, mais d'abord, de revoir le château, c'est incroyable. Incroyable. Et puis, moi, les jeunes, je les trouvais sympas. Les jeunes de l'année dernière, je les trouvais sympas. Après, c'est compliqué, une émission comme Blastara, qui a eu un engouement à notre époque incroyable, de pouvoir refaire une compensation. C'était moins déconneur que vous. Oui, et puis là, on voit qu'ils vont sortir des disques maintenant, certains de l'année dernière. Moi, c'est ce que je ne comprends pas parce qu'il faut battre le fer, qu'on leur a dit, tant qu'il est chaud. Mais oui. Ce n'est pas méchant, ce que je vais dire. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont oublié et qui vont... Parce qu'aujourd'hui, c'est la génération Instagram, quoi. On tourne à page, donc c'est compliqué, il faut y aller de suite. Et je pense que c'est... J'espère pas pour eux, mais il y en a, c'est peut-être un peu tard pour sortir des disques maintenant. Oui, c'est ça, on les a oubliés. C'est un peu ça, l'idée. Ils sont mal accompagnés. Il faut battre le... Le problème, c'est là. Mais ça, ça a toujours été. Peut-être qu'il va y avoir une promo derrière, non ? En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait... D'avoir connu cette époque. C'est extraordinaire. Parce que 3-4 ans après, c'était terminé. Mais oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment été les derniers d'une génération. Oui. C'est un passage. Les premiers et les derniers. Les premiers et les derniers. C'est un racc 1. Exactement. 2001. Incroyable. C'était incroyable. Et là, ça... Et si c'est à refaire, moi, je refais demain de suite. Oui. Ah oui. Pas les mêmes bêtises. Pas les mêmes bêtises. Oh, mais c'était pas méchant, c'était pour rigoler. Oui, oui, ça sent bien. Pour rigoler, c'est les copains. Nous, derrière l'écran, moi, c'est vachement rigolé. Je vous le gardais et c'est vachement rigolé. La quotidienne était très sympa à voir aussi. La quotidienne était géniale. La quotidienne était géniale. C'était une autre époque. Voilà. Et Alexia, elle était sur ce plateau il y a deux semaines. Là, elle a le gardé aussi un merveilleux souvenir. Ça marre. Voilà. Elle a tracé sa... Mais il y en a beaucoup. Elle était la directrice emblématique. Oui, tout à fait. Bon. Allez, une question du PAF que nous vous avons sélectionnée. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer des questions. David vous demande si on vous proposait un rôle dans la nouvelle saison de la Star Academy. Est-ce que vous seriez partant ? Je vous pose la question à tous les deux. Ben, moi, on me l'a proposé, mais le problème, c'est comme je suis ici, moi, TF1 ne veut pas. Ah oui. C'est très simple. Donc, j'ai dit à TF1, ce n'est pas vous qui m'avez tendu la main quand j'ai besoin de repartir à télé. C'est Cyril. Donc, c'est vous les... Voilà. C'est ce genre-là. D'accord. Je suis très heureux ici. Sinon, ça aurait été oui. Oui. Mais je suis très bien ici. Vous vous avez proposé. Mario. Voilà. Oui, pourquoi pas dans le principe. Après, le problème, c'est que moi, j'ai aussi une vie professionnelle et c'est compliqué de partir une semaine. Quel melon ! T'es con, tu ne changes pas, toi. Mais des cons. J'adore. Il fait des repas tous les midis. Mais arrêtons. Ce qui est jaloux, c'est que j'habite à Beaune, en Côte d'Or. Oui, oui. C'est une ville, c'est ça. Une ville où il y a le chassin avec mon rachet, etc. À consommer avec modération, s'il vous plaît. Bien sûr. Bien sûr. Mais on salue effectivement les vignerons, d'accord. Donc, aujourd'hui, Mario, si on écoute Jean-Pascal, tu passes ta vie à tous les deux. Si j'y vais, c'est avec J.P. Vous entendez, vous entendez ? Il y aura de l'audience, je vous promets, il y aura de l'audience. Mais même pas pour être prof, mais peut-être pour leur dire, attention, ça. Dehors, faites attention, ça. Faites peut-être ça pour les guider peut-être un peu sur l'après. Les grands frères, quoi. Voilà, parce que je ne me vois pas prof de chant et Mario prof de danse non plus. Donc, je ne vois pas trop d'encore pour être à la cuisine. Non, mais prof de chant, pourquoi pas, Mario va sortir un album, Mario. C'est pour quand ? C'est après quoi ? Non, non, attends, mais les gars, là, on n'est pas dans le salon. Non, je suis passé après Armande en prof de chant, c'est compliqué. Ah oui, d'accord. Armande, c'était la maman du château, Armande. Oui, bon.